Bonjour à tous, on est en route pour Paris, on va sur une péniche et on va faire une soirée qui est en fait organisée par Docs Révélation le magazine. En fait c'est pour les Docs Révélation Awards et en plus c'est le lancement de la nouvelle gamme d'Adaptil, qui est une gamme en fait exprès pour les chiots. Donc on va aller aussi découvrir ça et donc on vous amène avec nous. A tout de suite ! Donc voilà la conférence est terminée, donc on a vu pas mal de gens parler, on vous a mis des petites images mais c'est vrai qu'on est dans une pièce qui est assez sombre donc c'est un peu compliqué d'avoir des belles images. Mais du coup qui est-ce qu'on a vu ? On a vu parler MJ, Yohann Latouche bien évidemment, qui organise l'événement, le jury des Adaptil Junior Awards. Belle présentation d'Adaptil sur le produit, franchement intéressante. Il y a eu deux personnes, des membres de l'équipe de SEVA, qui est le laboratoire qui s'occupe d'Adaptil. Et moi honnêtement je connaissais le produit mais je trouve vraiment que la présentation elle m'a vachement intéressée, il y avait vraiment des infos qu'on prenne. Et on fera peut-être un petit article où on expliquera vraiment tout parce que pour le coup... Ah c'est sympa ! Voilà, c'est parti pour le cocktail maintenant ! On va boire du champagne ! Bon alors là on est en direct ! C'est un problème ! Les Dogs Revelations Awards et des Adaptil Junior Awards, donc grosses soirées parisiennes avec 135 habités à côté de la Tour Eiffel, avec les plus beaux chiens de France, 30 plus beaux chiens de France qui étaient présents. Un gros lancement qu'on fait tôt pendant un an avec nos partenaires, WAMIS, Kourina Problanc, le laboratoire SEVA évidemment, et Nature de Chien qui nous a fait le plaisir de venir sur l'événement. Merci les chiens ! Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures ! Bon alors maintenant on va vous présenter, enfin on l'a déjà présenté d'ailleurs ! Donc c'est May et Malcolm, on va vous montrer... J'étais sympa ! C'est un Akita Américain que vous pouvez suivre sur Instagram, les photos sont ultra magnifiques et que vous pouvez aussi retrouver sur le centre Canada Elite à Bordeaux, ça te plait d'ailleurs ? Oui ça me plait beaucoup ! On est là, on est à la soirée donc on est trop contents de se revoir ! Allez voir son compte Insta parce que franchement ça vaut le détour, les photos sont vraiment vraiment magnifiques ! Donc allez-y tout de suite on vous met le lien en bas ! Ouais, il est déjà 23h30, on sent de... On sort de la péniche ! Non parce que nous on est quand même éducateurs canins, on n'a pas de talons en fait ! C'est-à-dire qu'on a mis des talons aujourd'hui et bon alors moi clairement je les ai enlevés, je suis en mode pied de nuit sur le trottoir mais c'est pas grave ! Un peu plus parisienne de mon côté ! Et Chloé elle tient jusqu'au bout ! Mais bon vous voyez ça dégaine je veux dire ! Franchement c'était une bonne petite soirée ! Demain on revient à Paris pour l'Expo Zoo ! Tu crois ? On va faire un vlog combiné sur deux jours ! Ouais ! Parce que là voilà on n'a pas pu filmer grand chose ! Je l'aurais constaté la lumière n'était pas terrible ! Mais très très bonne soirée ! On remercie Johan parce que franchement l'organisation, toute l'équipe c'était vraiment vraiment top ! Rendez-vous demain ! Donc genre pour nous on va laisser passer déjà une heure de route pour rentrer plus une petite nuit de sommeil ! Plus sortir les chiens ! Et pour vous c'est dans deux secondes ! Allez à tout de suite ! Ça c'est de la torture pour humains ! Il faut pas faire ça ! On n'aurait pas pu faire mannequin ! Ah bah non ! Ah non ! Ok les amis, jour 2, on est en route donc après la nuit très courte, on y va, on est sur la route là pour aller à Expo Zoo ! Donc là c'est vraiment la journée réservée aux professionnels, normalement il n'y aura pas de particulier en fait c'est demain et dimanche, donc samedi et dimanche et voilà on va aller découvrir tout ça, on va aller voir qui expose, on va rencontrer des gens et on va vous amener avec nous parce que si on trouve des produits sympas et des trucs, on partage ! Voilà voilà ! Donc à tout de suite ! On est bien arrivés à Expo Zoo, mais on ne trouve pas l'entrée ! Et quand on connaît le sens d'orientation de Chloé, je ne suis pas sûre que ça soit une très bonne chose de la laisser faire ! Je pense qu'on est là et en fait l'entrée elle est de l'autre côté ! Voilà ! Non mais en fait on est du côté des de livraison, on vient se livrer ! Donc maintenant qu'on est là, faut qu'on passe tout le tour ! Allez hop, on partit ! Ecoute je sais où est l'Ouest, tout ira bien ! Bon ça y est on a trouvé ! Donc sens de l'orientation infaillible ! Merci moi-même ! C'est parti, là on va aller faire le tour des exposants, on va vous sélectionner ce que nous on a trouvé bien donc déjà on va aller checker tout ça ! C'est parti ! Te revoilà ! J'ai équipé pour les cours de cani trottinette, cani crosse et tout ça ! Nicolas on t'attend ! Tu noterais comment se fait votre graphe ? La faute en est peut-être ! Il manque un L ! Oui j'ai mis sur Insta ! Ok, alors premier stand dans lequel on a fait un arrêt parce que moi ça m'a interpellée c'est les harnais High Dog, c'est une marque française et alors moi je vais être honnête, je ne connaissais pas mais je suis tombée sous le charme parce qu'en fait ce que je trouve super sympa c'est que ce harnais il fait 3 choses on peut l'attacher devant, donc pour les harnais d'aide à la marche comme vous le savez sur les centres à Bordeaux et à Toulouse on utilise énormément ce type de harnais pour travailler la marche en est mais on peut aussi l'attacher dans le dos, donc si vous attachez votre chien en voiture ou tout simplement pour la balade un peu plus tranquille et il y a une troisième option qui permet de l'attacher vraiment au niveau du bas du dos au niveau de la pouffe presque et là ça c'est vraiment utile quand vous faites du sport avec votre chien donc tout ce qui est cani crosse, cani trottinette, etc. ce harnais il est multifonction alors c'est pas pour faire de la compète mais encore une fois moi c'est pas ce que je fais c'est vraiment du loisir et là avec ce harnais là en fait je fais tout donc je le trouve hyper bien petit plus que moi j'aime bien c'est la poignée si vous avez un gros chien la poignée ça aide vraiment enfin c'est super pratique moi je sais qu'avec Pipou là je l'utilise beaucoup mais dans tous les cas si vous voulez en savoir plus et ben on met le lien en barre d'infos allez hop sympa ouais c'est mieux d'avoir le chien qui va la ramasser quoi c'est le pistolet lanceur de balle attention ça déconne pas ça part au moins 15 mètres cet engin c'est très sérieux bon alors attention les jeux de lancer vous le savez mais en fait c'est trop marrant si vous avez des enfants si votre chien il est pas un gros instinct de prédation enfin bon si vous avez regardé nos vidéos vous savez comment il faut le faire pour que ce soit bien fait mais ça mérite le coup d'oeil on va vous faire une démo on a pas de chien pour ramasser la balle donc Clémentine tu vas me servir de petit chien hein ? t'es d'accord ? oui ? non ? bon ben j'irai alors H va adorer on a trouvé des jouets trop bien donc déjà j'ai celui-ci qui s'illumine donc assez sympa quand il fait nuit à 4h du soir et alors ceux-là je pense que pas mal de gens connaissent à un bomber c'est des jouets hyper costauds bon ils font pouet pouet voilà et en fait ils sont hyper costauds donc vous savez dans les vidéos souvent on vous recommande de faire des jeux un peu de tiraillement mais vraiment contrôlés et en fait bah ce type de jouets peut vraiment correspondre allez maintenant on se retrouve au stand d'Adaptil Junior donc bah vous l'avez vu dans la vidéo hier on était invité pour le lancement du produit et là bah on a Audrey avec nous et elle va nous en dire un peu plus et pour le coup je pense que ça va vous intéresser bah déjà qu'est-ce que c'est ? alors Adaptil Junior c'est un projet en fait qui est dédié aux chiots qui contient ce qu'on appelle des phéromones donc c'est des substances naturelles qui sont sécrétées par la chienne lorsqu'elle met bas et lorsqu'elle allaite c'est possible et c'est une substance qui a des effets apaisants des effets rassurants pour le chiot et qui vont donc l'aider dans toutes les étapes importantes de son développement comportemental du coup moi il y a une question qui me vient c'est est-ce que c'est dangereux ? est-ce qu'il y a des contradications ? enfin c'est un médicament tu dis que c'est des naturels mais concrètement si je le mets à mon chien il n'y a pas de risque ? je peux le mettre et ça va ? ouais complètement il n'y a aucun risque avec Adaptil Junior on n'est pas sur un médicament mais sur une solution naturelle les phéromones donc elles sont sécrétées à l'état naturel et c'est uniquement le seul principe actif que l'on a dans le produit donc aucun risque particulier c'est un produit qui est sans somnolence qui ne provoque pas d'aggloutumance qui ne présente pas de risque d'interaction donc un produit tout à fait sécurisé pour le chiot et en plus on a un collier qui est dans une polymère souple donc ça permet d'éviter tout ce qui est risque d'irritation cutanée par exemple ouais les chiot qui vont se gratter constamment etc et donc pour les gens qui manipulent le collier les propriétaires il n'y a pas de risque ni pour les enfants donc on est vraiment sur une solution hyper naturelle et alors du coup quel type de chien serait propice à porter le collier en fait ? à quel moment on le recommande ? tous les chiots on est vraiment sur une solution préventive c'est à dire qu'on va avec Adaptil Junior favoriser l'adaptation des chiots à leur nouveau foyer d'adoption à des situations nouvelles, variées, nouveaux bruits par exemple donc du coup c'est vraiment un produit qui est préconisé pour tous les chiots dès l'adoption et jusqu'à la fin de la période des apprentissages et notamment hier dans la petite explication il y avait un truc qui m'avait frappé si vous avez un chiot justement les chiots qui pleurent la nuit quand on les adopte les premiers jours c'est souvent un problème nous on le voit sur les centres c'est souvent une question qui revient on doit le faire dormir où ? est-ce qu'il va pleurer ? est-ce qu'il va détruire ? etc. et en fait les études que vous avez faites elles montrent clairement qu'avec le produit avec le collier il y a une nette diminution des pleurs et des gémissements et c'est parce que c'était assez impressionnant les statistiques qui étaient présentées exactement on a des études qui comparent en fait des chiots qui ont porté le collier adaptile avec des chiots qui ont eu un collier placebo donc un faux collier et on a une diminution des nuits en fait avec pleurs et gémissements et de 86% chez les chiots qui ont un collier adaptif et ça ça permet d'éviter en fait l'instauration de mauvaises habitudes les gens qui vont prendre le chiot dans le lit ou au contraire qui vont le punir et l'envoyer dans le panier ce qui est assez traumatisant pour un chiot qui est déjà en détresse émotionnelle on le sait un chien qui est pas stressé c'est un chien qui apprendra mieux et il y a aussi cet effet c'est-à-dire que l'apprentissage du chiot est favorisé parce qu'il est dans un meilleur état émotionnel grâce au collier exactement et là encore c'est privé scientifiquement excellent et bien super nous on va vraiment s'y intéresser parce que je pense que les gens qui sont sur les centres canadélites à Bordeaux et Toulouse notamment ceux qui font la récré des chiots seraient particulièrement intéressés voilà alors merci beaucoup Audrey du laboratoire C20 merci d'avoir répondu à toutes ces questions et nous on continue le salon parce que je suis sûre qu'on a encore d'autres découvertes à faire à tout de suite bon on a pas de chat mais ça c'est trop beau enfin si moi j'ai un chat en plus j'avais oublié bah oui avec le petit coussin et tout c'est trop chou c'est trop beau j'adore j'adore bon alors là j'ai un scoop parce que là j'ai trouvé la tenue pour people je vais demander s'ils l'ont en taille XXL parce que ça lui irait tellement bien n'est-ce pas ? ah oui c'est pas dégueu c'est des gâteaux apéros quoi c'est limite ça non des shocapic grasse ? non on a eu pas mal de personnes qui l'ont mangé moi aussi je l'écoute enfin c'est 100% naturel il y a de la banane, de la protéine, de la graine de linge enfin c'est vrai allez on vous fait découvrir une marque de friandises en fait c'est assez original parce que dans la compo c'est une friandise à base d'insectes j'avais jamais vu ça honnêtement je suis étonnée cette marque donc c'est Antoma Pet Food ils font deux gammes il y a la gamme beauté pour entretenir la beauté du pelage du poil etc et les friandises éducatives l'accent est surtout mis sur l'appétence et du coup le côté motivation du chien à écouter les friandises en fait elles se présentent en forme de petites boules et ce qui est assez sympa c'est vrai que ça ne colle pas aux mains ceux qui utilisent des friandises souvent on a un peu les mains toutes collantes après et moi la première on a toujours obligé de se laver les mains 40 fois et là pour le coup c'est pas le cas elles sont assez appétantes on a testé là sur certains chiens et pour le coup ils ont bien apprécié la compo est pas mal du tout et vraiment l'originalité c'est que à base d'insectes pourquoi pas et on peut les manger si certains regardent la vidéo et veulent nous montrer qu'eux sont capables de les manger n'hésitez pas à en mettre les commentaires on va tester sur nos chiens donc on vous montrera ça bientôt donc voilà ça y est on a fini le tour du salon donc là on voit un coup avec tous les petits copains c'était cool j'espère que ça vous a plu le petit tour en fait on vous a montré vraiment ce qui nous paraissait innovant enfin voilà sympa pour nous en fait voilà c'était un peu plaisir donc si ça vous a plu n'hésitez pas à liker la page si ça vous a encore plus plu et que vous voulez en voir plein d'autres on s'appelle ! et puis quand t'as de moi on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et oui ciao salut ! le poulet 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 et je mettrais le poulet au fond vu que c'est dans une barquette armée non parce que si c'est pour le blog on tient à préciser qu'il est 22h30 que personne n'a mangé que ça fait une heure qu'on se bat pour avoir des sushis et qu'il y en a toujours pas enfin c'est le scandale parisien moi je vous comprends honnêtement moi aussi on y rentre pas vraiment moi aussi mais attends mais qui a prié là ? de bénéficité ! qui a fait de bénéficité ? tu vois je l'embête il s'en fiche il est sur la bouffe il y a de la bouffe mon coeur j'adore mais laisse moi tranquille je vais sortir la bouffe aller coucher tu fais barrage parce que là il va y avoir un canage sinon on va manger toi on va manger c'est bon j' beneath un peu Sous-titrage ST' 501